Peu importe où on tourne la tête aujourd'hui, on a l'impression que le monde est en crise, que tout s'effondre, que tout le monde est en train de virer fou, qu'on soit à gauche, à droite, wokiste, anti-wokiste, féministe, femme de Jordan Peterson, peu importe. On est entouré d'une série de crises catastrophiques dont personne ne voit la sortie. Une des principales raison pour laquelle on est incapable de voir les portes de sortie, c'est qu'on regarde les problèmes à partir d'une grille idéologique, une grille idéologique dont on est complètement inconscient. Cette grille idéologique-là, c'est une histoire, c'est une trame narrative, c'est un récit qui est raconté implicitement et dont les fondements sont pris pour acquis, sont tellement pris pour acquis qu'on ne les voit pas. Et ces idées-là qu'on prend pour acquis structurent notre pensée, déterminent comment on voit les problèmes et nous rendent incapables de trouver les solutions. Comment est-ce que l'idéologie se met en place? Comment est-ce qu'elle arrive à vous manipuler? Bien, elle le fait en se cachant. Elle se cache dans vos propres pensées. Elle se cache dans la structure de votre pensée. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une des manières dont ce mécanisme-là se met en place. Une des manières dont l'idéologie arrive à être à la fois grossière et invisible. Puis on va faire ça en regardant un film qui est hyper cool, qui s'appelle Vem de 1954. J'ai fait une critique complète sur le film que j'ai vu sur grand écran grâce au Cine Club de Montréal. Comme amateur de films et de science-fiction, c'est hyper cool. Mais au niveau du contenu idéologique, c'est dément ce qui est mis en place là-dedans, puisque le film, par son habilité, arrive à nous faire accepter avec enthousiasme. Puis on va parler d'un aspect de l'idéologie du film. C'est l'aspect le plus fondamental de l'idéologie occidentale en général, et c'est l'idée de la science. C'est la science comme outil idéologique. C'est la science mythologique qui se déguise en science véritable. Et tout le truc, c'est ça. C'est que l'idéologie va utiliser en vérité notre conditionnement pavlovien, puis je rentrerai pas dans toutes les conditions neurologiques qui rendent ça possible. Il y a des raisons biologiques fondamentalement pour lesquelles ça fonctionne, nos instincts, combats, fuites, etc. Fondamentalement, l'idéologie, c'est un processus physiologique qui se déguise en processus intellectuel. C'est une réaction de mammifère. C'est une réaction de reptile, en vérité. Mais tout ça, sujet pour un autre jour, sujet pour le bouquin sur lequel je travaille, en narratif, une série d'articles aussi que vous verrez éventuellement. Mais à court terme, on va juste parler de la science dans them. Quand je dis que le film nous fait accepter des concepts qui ont absolument pas d'allure, je fais pas référence aux fourmis géantes qui ont été créées par des tests nucléaires, n'est-ce pas? Fait que oui, effectivement, le film nous fait à peu près accepter qu'il y ait eu des tests nucléaires et ça a créé des fourmis géantes, et maintenant les fourmis géantes vont conquérir le monde si elles ne sont pas arrêtées. Mais c'est pas ça le problème, parce qu'on le sait que c'est un petit peu ridicule, les fourmis géantes, ridicules mais hyper cool, puis à ce niveau-là, on voit que c'est ça qui se passe, puis c'est le fameux suspension of disbelief, comme disent les anglo-saxons. Mais le truc que le film nous fait complètement accepter, c'est que qu'est-ce qui va se mettre en place dans le film? Eh bien, au début, on a de braves policiers qui découvrent une petite fille dans le désert, et les policiers font enquête, se rendent compte que les parents de la petite fille, mais aussi d'autres habitants dans la petite ville où on se trouve, aux États-Unis, que tout ce beau monde a été tué parce qu'ils découvrent être les fourmis géantes, le FBI est impliqué, le FBI fait venir son spécialiste, le vieux savant sympathique de style Einstein, avec sa charmante jeune fille, qui est aussi une scientifique, etc. Et éventuellement, l'État met en place la loi martiale. Le gouvernement et l'armée et nos scientifiques vont non seulement mentir à la population tout le long du film, pour éviter la panique, bien entendu, mais vont même mettre un innocent dans un asile psychiatrique, incommunicado, donc en détention solitaire essentiellement, ce qui est une torture psychologique dans la vraie vie, parce que ce jeune homme a vu les fourmis géantes, et parce qu'il l'a vu, il risquerait d'en parler à ses proches, et donc il est une menace pour l'ordre public, et donc on le fait interner injustement, parce qu'il a raison, il a vu les fourmis géantes, mais on le fait interner dans un asile psychiatrique, sans avoir le droit de voir, ni de parler à personne, à part sans doute ses docteurs et infirmiers, qui vont tâcher de le convaincre qu'il est psychotique. Et quand tous ces événements-là se mettent en place, nous, on applaudit à ça. On trouve ça merveilleux, on trouve ça drôle, on trouve ça sympathique, on trouve ça justifié. Quand les politiciens, par exemple, ou quand les savants parlent aux journalistes, les braves journalistes qui sont à la recherche d'un scope, ils sont braves, mais en même temps, ils nous cassent un peu les pieds, parce qu'ils cherchent cette vérité avec tant d'ardeur. Quand nos savants mentent aux journalistes, quand ils mentent aux journalistes, quand les héros mentent aux journalistes, quand le gars du FBI ment aux journalistes, quand tout le monde ment aux journalistes, et donc à nous, on applaudit. On trouve ça merveilleux. Et quand le film finit, rendu là, à ce stade-là, on a décrété, on a dévoilé la réalité aux gens, parce que le gouvernement et l'armée disent toujours la vérité, sauf quand ils nous mentent, mais fondamentalement, ils nous mentent pour nous protéger. Et à la fin, l'armée, avec sa toute-puissance, arrive à tuer toutes les neubites géantes, aidée par la science. Mais c'est encore la loi martiale. Et fesses par cœur, qui est notre jeune homme, qui jouait David Croquette, fesses par cœur, est encore dans son âge psychiatrique, quand le film finit. Le film finit, les États-Unis sont sous la loi martiale. Et c'est cool. Puis, c'est pas accidentel que le film choisisse de ne pas résoudre ce fil narratif. On peut croire que c'est parce qu'il choisisse de ne pas le résoudre. Il considère que ce n'est pas important de le résoudre. Donc, dans quel univers est-ce que c'est pas grave si l'armée déclare la loi martiale? Bien, c'est un univers où c'est fait pour notre bien et où la science donne la justification intellectuelle et morale à la prise du contrôle du pays par l'armée. C'est encore le président qui m'aime. Mentionnons au passage que décréter la loi martiale puis faire intervenir l'armée sur le territoire américain pour contrôler la population, c'est illégal aux États-Unis. Il y a le possible comitatus acte qui rend cela criminel, de ce que j'en comprends. C'est illégal. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils ont le droit de faire intervenir la garde nationale, ce qu'ils font relativement régulièrement. Des fusillades à Kent State dans les années 60-70 qui sont assez connues. Mais, règle générale, on n'a pas le droit de faire intervenir l'armée en tant que telle sur le territoire américain pour contrôler la population. Peut-être qu'on peut la faire venir pour des catastrophes naturelles. Puis le contrôle de la population, donc l'utilisation policière de l'armée, la ligne est assez mince. Mais, en principe, l'armée n'a pas le droit d'intervenir sur le sol américain. Puis, c'est intéressant que dans le film, c'est jamais mentionné. Dans le film, le président fait décréter la loi martiale. On ne voit jamais le président. Donc, c'est le général sympathique qui dit, avec le soutien intellectuel des savants sympathiques, et qui dit à tous les soldats sympathiques, aux journalistes récalcitrants, qu'à partir de maintenant, c'est la loi martiale. Puis, tout le monde est pauvre. Ce qui est réellement en train de se passer, c'est que le président américain commet un acte illégal qui donne les pleins pouvoirs policiers à l'armée. Donc, on n'est pas très loin, on est sur le spectre de la dictature. Puis, on remarque encore une fois qu'à la fin du film, la loi martiale est encore proclamée. C'est très lourd de conséquences. Mais comment ça se fait que ça nous paraît aussi naturel? Bien, c'est ça. Ça nous paraît aussi naturel parce que c'est justifié par la science. Comment est-ce que la science nous est présentée dans le film? Bien, c'est d'une manière complètement mythologique. Alors, il y a trois aspects à ça. Le premier aspect, c'est que les personnages scientifiques nous sont présentés comme étant inoffensifs, sympathiques et compétents. Puis, notons au passage que la même chose est vrai pour la police et pour l'armée. Tous les représentants des institutions dans le film sont gentils, inoffensifs et compétents. Puis ça, c'est très, très, très fréquent dans le cinéma américain des années 50. Alors, qu'est-ce que je veux dire par inoffensif, par exemple? On va se concentrer sur deux personnages essentiellement. Le premier, c'est le vieux savant qui est le principal représentant de la science dans le film. Puis, le deuxième, c'est le psychiatre, en fait. Donc, je dis un personnage, mais c'est l'équipe de psychiatres qui observe la jeune fille qui était trouvée dans le désert, qui est en état de choc total parce qu'elle vient de voir ses parents se faire manger par des fourmis géantes. Donc, elle est en état de choc. Et ce que le film va nous montrer, c'est toute la première séquence du film, une des séquences les plus mémorables, les plus excellentes du film, c'est qu'elle commence en état de choc. Puis, à la fin, elle est guérie par la science. Puis, on va y revenir tantôt. Elle est guérie par une équipe de scientifiques. Donc, quand on voit les scientifiques, l'équipe de psychiatres et le vieux savant, bien, ils sont inoffensifs, sympathiques et compétents. Inoffensifs, comment est-ce qu'on le voit? On le voit chez le vieux monsieur parce qu'il est distrait, il est drôle, il a ce côté distrait, donc, du savant à la Einstein qu'on imagine dans l'imaginaire collectif. Il n'est pas très adapté aux conventions sociales quand il débarque de l'avion. Il y a tout un petit aspect subtil, mais quand même assez prominent du film où est-ce que la mise en scène, où est-ce que le vieux savant est en train de s'éponger avec son mouchoir. Après, il serre la main du militaire qui est venu l'accueillir ou du policier, peu importe. Il serre la main, mais avec son mouchoir. Puis, il y a plein de petits détails comme ça qui sont des indicateurs que le monsieur, c'est un savant un peu distrait, sympathique, il n'est pas très habile avec les gens, mais il est bien intentionné. Tout ça, c'est des manières, en vérité, pour notre système nerveux de se dire, bon, bien, ce gars-là, ce n'est pas une menace. Puis, il y a une séquence en hélicoptère à un moment donné où est-ce qu'il y a plusieurs hélicoptères, en vérité, qui sont en train de parcourir le désert et ils cherchent le nid des fourmis géantes. Et dans un des hélicoptères, il y a le vieux monsieur avec des policiers et des militaires. Puis, dans l'autre hélicoptère, il y a la fille du vieux monsieur avec des militaires, des policiers. Puis, il se parle avec le CB, il se parle avec la radio à bord de l'hélicoptère. Puis, il y a une séquence où est-ce que... Le but de la séquence, c'est de nous montrer que le monsieur ne sait pas comment ça marche. Il ne comprend pas la technologie du CB, la radio dans l'hélicoptère. Puis, les codes, le Roger, over and out, etc. L'idée de la séquence, c'est une séquence ultimement humoristique qui sert à nous démontrer que ce vieux monsieur, il est un peu dépassé par la technologie, il n'est pas trop de son temps, il est gentil, mais il ne comprend pas ces affaires-là, ça ne l'intéresse pas. Bon, bien, l'effet que ça produit, c'est drôle. Donc, c'est drôle, je suis en état de sécurité. Et il est adorable, en quelque part, parce qu'il n'est pas prétentieux, le vieux monsieur, voyez-vous. Parce que si le film nous mettait en scène des savants qui se pensaient meilleurs que tout le monde, on les détesterait. Tout le monde haït quelqu'un qui se pense plus intelligent que tout le monde. Donc, le savant est vulnérable même dans sa science. Il est gentil, mais il est distrait, il aime les gens, mais il n'est pas très habile avec les gens. Ça fait qu'il y a toute une série de vulnérabilités, puis de traits de caractère qui, ultimement, le rendent à la fois sympathique et non dangereux. Puis, il est, par ailleurs, extrêmement compétent. C'est ça, l'autre aspect. Puis là-dessus, les psychiatres, le côté sympathique, inoffensif des psychiatres, on le verrait, par exemple, dans la manière dont ils parlent, avec un désir réel d'aider la jeune fille, de qu'est-ce qu'ils font pour la guérir. Puis, quand finalement, elle a sa crise cathartique, la jeune fille, eh bien, elle saute dans les bras de l'infirmière qui la réconforte. Donc, ce seraient ça, les aspects. Ce seraient quelques exemples de l'aspect sympathique des psychiatres dans le film. Donc, la science sympathique et compétente. Alors, compétente, dans le cas du vieux monsieur, parce que c'est ça, c'est l'expert sur les fourmis. Toutes ces théories s'avèrent vraies et elles sont partagées par sa fille, qui est aussi une experte en entomologie, ou souvent les fourmis. Et, ben, c'est ça, il prédit, sa théorie est juste, et c'est-à-dire que les radiations ont créé la mutation, n'est-ce pas, génétique qui a créé ces fourmis géantes. Et donc, c'est ça, tout ce qu'il dit s'avère vrai, les armes chimiques essentiellement que lui et sa fille développent pour tuer les fourmis marchent. Toutes les théories fonctionnent. Alors, la science a toujours raison dans le film. Alors, ils sont fins, ils sont bien intentionnés et ils sont hyper compétents. Tout ce qu'ils disent fonctionne. Quand ça marche pas, c'est pas de leur faute. Le film serait fini après environ 40 minutes, mais évidemment, il faut que ça continue et on se rend compte que non, deux reines se sont enfuies et vont fonder de nouvelles colonies. Nous avons trois jours pour les arrêter, sinon ça va être la fin du monde. Mais c'est pas parce que les savants ou les militaires sont pas compétents. C'est parce que les fourmis ont réussi à se sauver, ils ont manqué de temps, ils ont pas appris assez tôt l'existence de ces fourmis géantes, etc. Donc, la science a toujours raison dans le film. Puis on accepte d'autant plus que la science a raison parce qu'ils sont fins, ils sont pas menaçants, ils se prennent pas pour d'autres, ils sont pas supérieurs à nous. Ce sont nos égaux et nos amis. Bon, mais deuxième aspect, donc, parlons-en de la science dans le film. Bien, quand on regarde la science dans le film, elle nous apparaît remplie de bon sens. Ah oui, l'évolution, etc. Les théories psychanalytiques, n'est-ce pas, psychiatriques, les psychiatres mentionnent, la catharsis, etc. Tout apparaît hyper rempli de bon sens. Tout nous semble scientifique. Mais ça nous semble scientifique comme la science dans Star Trek nous paraît scientifique. Parce que c'est rempli du fameux techno-babel. C'est rempli de mots dont nous ne comprenons pas la signification ou à peine, mais que notre cerveau sait qu'il se trouve à peu près dans la boîte, les scientifiques parlent comme ça. Puis si on est bien honnête, moi y compris, quand on regarde des scientifiques sur YouTube ou à la télé ou peu importe, un conférencier scientifique ou qu'on lit un article scientifique sur, peu importe, j'en ai lu récemment justement sur la psychologie et les réactions du système nerveux par rapport aux croyances, etc. Puis c'est super intéressant, mais il y a une grosse partie de certains de ces articles-là, ou ces conférenciers-là qu'on fait venir à la télé, de leur discours, qui nous passent complètement par-dessus la tête. Parce que c'est un langage hyper, hyper spécialisé, des mots latins puis grecs en huit syllabes. On n'y comprend rien. On n'a pas le contexte pour le comprendre. C'est comme lire un traité de philosophie. Si on n'a jamais lu de philosophie de sa vie, bien c'est compréhensible. La philosophie, ça se fait s'asseoir puis comprendre la philosophie, mais il faut en lire pas mal avant de commencer à avoir les référents requis pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais pour la science, c'est la même chose. Ça fait, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on se dit, OK, bien la personne est compétente. Elle a l'air de savoir ce dont elle parle. Puis la science en général, moi je le sais que la science fonctionne parce que je vis en Occident, puis on a des téléphones cellulaires aujourd'hui, on a l'Internet, on a la caméra avec laquelle je m'enregistre présentement, mon micro, technologie, l'électricité, tout ça fonctionne. La science, donc, puis la science, ce sont les scientifiques qui l'ont fait, puis les scientifiques connaissent mieux les choses que moi. Et ils parlent avec un langage compliqué que je comprends pas. Et donc, bon, bien, je leur fais confiance, je vais les écouter, puis je leur fais confiance parce qu'ils sont inoffensifs, sympathiques et compétents. Mais je leur fais aussi confiance parce que déjà, je comprends pas ce qu'ils disent. Puis qu'est-ce qu'on constate dans Vem? C'est que la science qui est mise en scène est complètement fantaisiste. Il n'y a rien de près ou de loin qui fonctionne scientifiquement dans ce film-là. Puis c'est à peu près toujours le cas dans les films de science-fiction, certainement américains, mais c'est à tendance à aider un peu partout, mais certainement dans le film américain. Dans le film de science-fiction, les films qui traitent réellement de sujets scientifiques d'une manière scientifique sont extrêmement rares. Le seul qui me vient en tête, c'est Primer. C'est hyper rare. C'est pas ça que la science-fiction met en scène. La science-fiction met en scène un spectacle de science, une mise en scène de science, un spectacle de marionnettes de science. Guignol et gnafron. Puis c'est ce qu'on voit dans le film ici. L'idée qu'une explosion nucléaire va créer une mutation qui va produire des fourmis géantes et que ces fourmis géantes-là vont être fonctionnelles, vont pouvoir respirer, que leurs organes vont fonctionner, qu'elles vont être fécondes, que ça prend neuf ans pour créer une nouvelle espèce. C'est ce qui a aucun sens. Puis pourquoi est-ce qu'on croit à ça? Bien, on le croit parce qu'il y a un vieux monsieur sympathique qui nous le dit et que c'est un expert. On le croit aussi parce qu'on veut le croire, parce qu'on est allé voir un film puis on veut se laisser convaincre par l'histoire. Puis ça, dans l'idéologie, c'est ultimement hyper fréquent puis même fondamental qu'en dernière analyse, on choisit toujours de croire l'idéologie à laquelle on souscrit. Mais ça, c'est un sujet pour un autre jour. Ce qui est certain ici, c'est que ce qui nous apparaît comme la saveur de la science à ce niveau-là, c'est l'évolution et Darwin. Implicitement, nous, quand on regarde ça, on se dit, oui, on sait aujourd'hui que l'évolution et que la science est vraie et que l'évolution sont vraies, puis on sait entre autres que la science est vraie parce que Darwin a prouvé la théorie de l'évolution. Puis il a prouvé que l'homme descend du singe, etc. Mais tout ça, c'est pas ce que Darwin a dit. C'est la réutilisation culturelle et idéologique. C'est ce que des films comme Vem racontent. C'est ça. La théorie de l'évolution de Darwin, bon, il connaissait pas les explosions nucléaires, mais même s'il les avait connues, la théorie de Darwin, c'est pas une explosion nucléaire, va créer des fourmis géantes. C'est plus compliqué que ça. Donc, la science au niveau des fourmis est complètement fantaisiste. Mais on s'attend à ça. Mais là où est-ce que c'est particulièrement probant et significatif, c'est cette fameuse catharsis de la jeune fille. Récapitulons qu'est-ce qui se passe. La jeune fille est trouvée en état de choc dans le désert. Elle est amenée à voir une équipe de psychiatres. Et les psychiatres sortent toute une série de théories sur comment est-ce que sa psyché... J'ai reconnu des éléments d'un discours de type psychanalytique, avec le refoulement, etc. On tente de faire sortir la fille de sa catatonie. Et ultimement, le vieux monsieur sort un parfum d'acide formique, donc quelque chose qui sent la fourmi. Et il met ça sous les narines de la jeune fille. Et c'est ça qui fait sortir la fille de son état de choc. Elle se met à crier « Them, Them », le titre du film. La meilleure scène du film, c'est « Malade mentale ». Une des meilleures scènes du film, c'est hyper cool. Mais, OK, c'est là qu'elle sort de sa crise. Et voilà la catharsis. Elle est sortie de son traumatisme. Et là, elle court dans les bras de l'infirmière. Elle se met à pleurer. Et maintenant, ça y est, la guérison est entamée. Puis, ce type de guérison-là a été présenté dans les films très souvent aller jusqu'au moment où, finalement, la psychiatrie a décidé qu'ils allaient plutôt favoriser les médicaments, les pilules, les antipsychotiques. Aujourd'hui, plus personne ne souscrit à l'idée que la catharsis fonctionne comme ça. C'est considéré barbare et réactionnaire. Mais, allez, si vous regardez, par exemple, un film comme « The Entity », le film où une femme est violée par un fantôme, un film qui est assez dur, mais quand même très, très bien fait, elle va voir une équipe de psychiatres à un moment donné. Puis, ils sont tous habillés avec leur sarreau blanc parce que c'est des médecins, donc c'est des scientifiques. Donc, ils se présentent comme des scientifiques dans le film. Ils sont dans un hôpital, donc un lieu basé sur la science médicale. Alors, c'est un lieu scientifique et rationnel, des gens scientifiques et rationnels, qui utilisent le technobabble scientifique et rationnel de l'état de la science psychiatrique à ce moment-là. Mais, qu'est-ce qu'on constate? C'est que c'est cousu de fil blanc. La catharsis ne fonctionne pas comme ça. Puis, on sait que ça ne fonctionne pas comme ça. D'une part, parce que tout le monde qui a essayé de guérir comme ça constate que ça ne marche pas. Puis, beaucoup de gens qui ont essayé de guérir de leur propre traumatisme, souvent sans aucune ressource externe. Beaucoup de gens qui ont essayé de le faire par eux-mêmes pourront attester du fait que, on s'est dit, OK, j'ai besoin de faire remonter mon traumatisme à la surface et comme ça, je vais pleurer ou peu importe. Après ça, je vais être correct. Les résultats de ça sont catastrophiques. Ça bouffe des années de votre vie. Parce que, fondamentalement, le traumatisme, c'est aussi une réaction physiologique. Ça, c'est scientifique. On sait ça à cause de Peter Levine, carbormatine, des gens comme ça. La fille dans le film, OK, la petite fille qui marche dans le désert en état catatonique, elle est dans cet état-là parce que son corps a perçu une menace, OK, puis n'était pas en état de se battre contre la menace. Donc, son corps a réagi comme ça. Ce serait la version hyper courte. Ce n'est pas le cœur de ce dont je parle aujourd'hui présentement. Mais c'est pour dire que tout ce qui est présenté dans Them, dans The Entity, dans probablement, je crois, Hitchcock a fait des films où il y a des théories psychanalytiques un peu dans ce genre-là, dans Vertigo, c'est basé un peu sur le même principe. Le film nous présente une mise en scène de la guérison qui est entièrement conforme à la manière dont le discours scientifique à l'époque disait qu'elle se produisait, mais dont nous savons aujourd'hui que ça n'a jamais été vrai. Si on essaie de guérir les gens comme ce qu'on voit dans le film, il est à peu près certain qu'on va considérablement rempirer l'état de la personne. Donc, le film met en scène une version complètement fantaisiste de la science, même au niveau de la guérison psychologique, selon une interprétation qui n'a jamais été vraie. Mais toute la culture a absorbé pendant plusieurs générations, tout le XXe siècle essentiellement, que c'était comme ça que la guérison humaine fonctionnait. L'idée ici, c'est que nous, ce qu'on voit quand on regarde le film, c'est de la science qui fonctionne. Puis c'est des savants compétents et bien intentionnés qui guérissent des petites filles traumatisées et c'est donc merveilleux. Mais c'est entièrement idéologique. C'est entièrement faux. Il n'y a rien, aucun élément de la science qui est présentée dans le film qui est vrai. Il n'y a rien qui est présenté dans le film au niveau médical qui peut faire autre chose que remplirer l'état de la petite fille. Mais parce qu'on a vu des savants compétents et sympathiques faire la preuve de leurs compétences dans une mise en scène totale de pseudo-sciences, littéralement, là. Parce qu'on a vu un spectacle artificiel de pseudo-sciences de la part de gens qui incarnent un symbole de ce qui pour nous est le savoir, le jalon du savoir, le jalon de la vérité, c'est-à-dire la science par opposition à la religion. Bien, on est prêt à accepter ce qui suit, qui est la troisième partie. J'ai mentionné la science, puis la religion, l'opposition, mais le film est très habile là-dessus parce que le film a le beurre et l'argent du beurre. Le vieux savant, quand il se rend compte que les fourmis risquent vraiment de détruire le monde, il cite la Bible, il cite l'apocalypse, comme quelqu'un qui connaît très bien la Bible par cœur. Puis qu'est-ce qu'il nous dit à ce moment-là? Il nous dit qu'il est absolument conforme à l'esprit scientifique d'avoir une interprétation littérale de la Bible, que c'est correct. Notons ici, c'est ça, que quand il s'agit de mentir à la population, puis de dire qu'il faut absolument cacher à la population, il faut, quand il s'agit de mettre en place la politique qui fait que des vécroquettes se ramassent internés dans un an d'huile psychiatrique, bien, c'est le vieux monsieur qui dit aux gens, non, non, il ne faut pas dire la vérité. Dans la réunion où ça se décide, un des militaires dit, ah, bien, il faut dire à la population qu'il y a des fourmis géantes, puis là, le vieux monsieur répond, êtes-vous fou? Non, il n'en est pas question, ça va créer la panique. Ça, c'est tout le temps la justification qui est donnée, là. Non, non, il faut mentir à la population, sinon il y aurait la panique. Puis on note au passage que ça, je l'ai vu autant dans des films soviétiques que dans des films certainement japonais ou des films d'Europe, peu importe, là, c'est un lieu commun au 20e siècle, certainement dans le cinéma de science-fiction, mais pas mal à la grandeur, qu'il faut toujours mentir à la population pour éviter la panique. Puis ce serait intéressant de se demander d'où est-ce qu'elle vient, cette idée-là. Puis on se rendrait compte assez rapidement qu'elle vient de deux places, parce qu'il y a deux grands exemples de panique dans l'histoire contemporaine. La première, c'est la guerre des mondes, le truc d'Orson Welles, quand Orson Welles a fait son émission à la radio. Il faudrait aller voir concrètement vraiment qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'à quel point est-ce que c'est vrai, puis à quel point est-ce que c'est une légende urbaine. Puis ça, j'avoue que je le sais pas. J'avais lu un livre à un moment donné qui remettait en question que c'était arrivé de la manière dont on en parle, avec une panique totale et collective. Qu'est-ce qu'on imagine qui est arrivé? Il y a une recherche à faire là-dessus. Ceci dit, le consensus est que oui, effectivement, il y a eu la panique en 1938, quand Orson Welles a fait son émission à la radio, sur la guerre des mondes, que les gens ont interprété comme une vraie attaque de martiens. Donc ça, d'habitude, c'est le premier exemple qui vient en tête à à peu près tout le monde. C'est hyper fréquent que cet exemple-là vienne en tête. Mais l'autre exemple de panique qu'il faut éviter, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est la révolution. Quand est-ce qu'on a vu des mouvements de masse véritables, dans les 200 dernières années, qui pourraient faire croire qu'il faut éviter la panique? Bien, quand est-ce qu'il y a eu des mouvements de masse qui ont eu cet effet-là? En 1954, donc dans les 100 ans, 200 ans avant. Bien, est-ce qu'il y a eu des tonnes d'émeutes par rapport à la nourriture ou que sais-je? Non. Il y a des émeutes raciales aux États-Unis de temps en temps. Il y en a, là. Mais est-ce que c'est à ça qu'ils font référence? Je ne crois pas. Je n'ai pas cette impression. C'est quoi les exemples de mouvements de masse? C'est la révolution? Bien, la révolution française, certainement. Puis la révolution soviétique. Bien, quand ils disent qu'il faut éviter la panique, à quoi vraiment est-ce qu'ils font référence? Ça aussi, c'est une question pour un autre jour, mais il y a ça là-dedans, là. Qu'est-ce qu'on cherche réellement à éviter en mentant à la population? De quelle panique on parle au juste? Mais certainement, ce qu'on voit dans le film, c'est que peu importe si c'est pour éviter la révolution ou pour éviter effectivement le genre de psychose collective à la guerre des mondes en 1938, le fait est que dans le film, notre savant, qui est, c'est ça, notre savant, puis la science au complet, ayant réussi à nous faire, à nous convaincre que, oui, c'est bien la science que nous voyons, puis elle a raison et elle est compétente et elle est bien intentionnée, parce que tout le monde là-dedans est bien intentionné, bien quand il déclare la loi martiale, c'est bien intentionné. Quand la loi martiale est déclarée, c'est parce qu'il n'est plus possible dans le film de mentir à la population. On voit là aussi qu'implicitement, il y a un contenu idéologique, puis le contenu idéologique, c'est, oui, nous vous mentons, mais seulement quand c'est nécessaire et uniquement quand c'est pour votre bien. Il faut que ce soit des fourmis géantes qui nous attaquent, autrement on vous dirait la vérité, autrement notre premier réflexe est de vous dire la vérité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que, quand on regarde l'histoire de l'Occident, dans les deux dernières années, depuis l'avènement du régime capitaliste, toute la démocratie, etc., etc., qui sont tous le même régime, à quel moment est-ce que l'État ou les représentants, par exemple, de l'armée ont fait preuve de qualités qui nous font croire qu'ils cherchent toujours à être sincères et véridiques? Est-ce qu'il est raisonnable, en 1954, quand le film sort, de présumer que l'armée va toujours nous dire la vérité, puis que les politiciens nous disent toujours la vérité? Est-ce que c'est raisonnable de présumer ça? Bien, d'après le film, c'est la seule chose raisonnable, la seule conclusion raisonnable qui est possible. Quand éventuellement, c'est ça, il faut dire la vérité à la population, parce qu'il faut évacuer les villes, parce qu'évidemment, pour nous protéger, bien c'est à ce moment-là qu'on déclare la loi commerciale, les couvre-feu, etc. Et, bien rendu là, c'est peut-être pas une décision du scientifique, mais le scientifique a passé tout le film à donner son autorité morale au militaire. Quand le militaire finit par dire « maintenant c'est la loi martiale », on sait qu'ils font ça pour notre bien, puis que c'est incontestable, parce qu'ils ont la bénédiction morale et intellectuelle du scientifique. Tout ça découle du scientifique, essentiellement. Ce sont les conclusions du scientifique qui vont forcer l'armée à adopter ces politiques-là. C'est le fait que le savant, le vieux savant sympathique, nous avertit que la population va paniquer et donc il faut contrôler la population. La seule manière de contrôler la population, évidemment, c'est d'envoyer l'armée. Bien voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Tout ça fonctionne parce que pour nous, la science a cette valeur de vérité absolue, morale et intellectuelle. Puis pourquoi est-ce qu'on croit qu'elle l'a? Est-ce que c'est à cause de notre propre activité scientifique de tous les jours? Est-ce que c'est à cause de notre connaissance approfondie des traités scientifiques que nous ne comprenons pas? Est-ce que c'est parce que nous disséquons des grenouilles dans nos cours de biologie au secondaire? Est-ce que c'est vraiment pour ça? Non, c'est parce qu'on voit des scientifiques qui nous disent des choses et on est habitué de les croire. On les croit parce qu'on les croit. On les croit parce que pour nous, c'est le symbole de la vérité. Puis une des raisons pour laquelle cette croyance-là se maintient, c'est qu'on voit constamment des histoires comme celle du film, où est-ce qu'une science complètement fantaisiste fonctionne par la magie du cinéma, où tout le monde est gentil, bien attentionné et compétent. Quand on dit quelque chose comme ça, puis là je finis là-dessus, la réaction à peu près viscérale qu'on rencontre très souvent, il y a une réaction épidermique qui dit de l'ordre de « oui, mais la science a quand même raison ». Oui, mais tu n'es quand même pas en train de dire que la religion a raison. Non, la religion c'est une idéologie. C'est ce que c'est. Mais quand on dit que notre rapport à la science est un rapport religieux à l'époque moderne, bien très souvent, beaucoup de gens, certainement des gens avec qui moi j'ai parlé, qui sont très pro-science et anti-religion, puis moi aussi je suis farouchement anti-religion, je vous le dis là. Mon point de vue c'est que c'est une idéologie et toute idéologie est toxique. Mais c'est ça, la science fonctionne comme une idéologie parce que le truc avec l'idéologie c'est que son contenu n'est pas important. Son contenu est important pour nous captiver, pour nous convaincre. Mais peu importe ce qu'on met dans l'idéologie, que ce soit « la science a toujours raison » ou « le Christ est amour » ou « peu importe ». Ça c'est le contenu idéologique. Mais l'effet de cette histoire-là qui est racontée, encore une fois, c'est de nous convaincre de ne pas remettre en question ce qui vient avec la partie à laquelle on souscrit essentiellement. Donc oui, ok, le Christ est amour et donc l'Église catholique ou l'Église protestante ou peu importe a raison et donc ce qu'ils font est correct parce que, bon, c'est ce genre de réflexe-là. Puis à ce niveau-là, la science joue complètement cette fonction-là. Puis rapidement, c'est ça, dans le film, qu'est-ce qu'on voit, c'est que, ben, comment ça se fait que la loi martiale passe dans le film, puis tout le reste, ben, ça passe parce que c'est un scientifique qui nous le dit, puis c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Le contexte culturel du film, c'est un contexte culturel où la science a toujours raison. Puis qu'est-ce qu'on voit dans le film, c'est que ça nous dérange pas du tout quand la science est complètement artificielle et fantaisiste et n'importe quoi et ne marche pas. Le spectacle de la science suffit à nous convaincre. L'idée de la science suffit à nous convaincre. Et voilà, ça, c'est la base de l'idéologie occidentale. Notre réflexe à nous qui vivons en Occident, si nous souscrivons à l'idée que la science est l'arbitre suprême de la vérité, ce qui est la position par défaut, ben, notre position, quand on critique l'utilisation idéologique de la science, c'est de dire, non, mais quand même, la science a raison, parce qu'on le prend comme une attaque envers la science elle-même. Mais ce qu'il faut voir, là, c'est que cette réaction-là, c'est la réaction idéologique. Le fait qu'on réagisse comme ça nous rend irrationnels, forcément, nous met en état de colère ou de crainte ou de conflit, qui n'est pas du tout l'approche scientifique, qui est l'état combat-fuite du corps animal. Qu'est-ce que ça nous indique, cette réaction-là? Ça nous indique qu'on peut être manipulé par cette réaction-là. Ça nous indique que, au moins dans un certain cas, on réagit émotivement, au niveau primaire, à une attaque d'un symbole qu'on trouve vrai, un symbole auquel on accorde une valeur. On n'est pas en train de défendre la science quand on fait ça, on est en train d'avoir un réflexe pavlovien. C'est ce réflexe pavlovien-là que l'idéologie utilise. Ça ne fait aucune différence que ce soit la science ou Jésus, ou peu importe. Ça, c'est le mécanisme fondamental de l'idéologie. La piste, si on veut, d'action là-dessus, action au sens très large, c'est juste d'observer que c'est ça, d'observer à quelle fréquence dans les films on voit la science, ou dans les nouvelles, aux nouvelles, à gauche ou à droite, dans les bouquins, peu importe, dans la culture occidentale, à quelle fréquence la science est utilisée parce qu'elle nous fait réagir comme ça. Elle est utilisée pour sa valeur primaire, sa valeur pour la réaction émotive qu'elle provoque en nous. Elle est utilisée parce que nous sommes conditionnés, comme le chien de Pavlov, à la voir comme étant un symbole de vérité. Parce qu'à ce moment-là, ce qu'on voit, puis on le voit dans le film, on peut absolument nous faire accepter n'importe quoi au nom de la science. Parce qu'on n'est pas en rapport direct avec la science elle-même, mais avec la version idéologique de la science. Alors la tâche, c'est de voir par notre propre réaction, dans notre propre corps à nous, quand est-ce qu'on réagit comme ça. Puis ça, c'est la piste pour commencer à sortir de notre conditionnement idéologique. Voilà ce qu'on dit pour la science dans le film, dans VEM. On pourrait le dire du progrès, on pourrait le dire de la vérité, on pourrait le dire de la justice, on pourrait le dire de la démocratie, le libre marché, peu importe. Tout ce qui nous apparaît être des valeurs fondamentales dans la société occidentale où moi je vis, puis je ne crois pas que c'est forcément mieux ailleurs, je vais juste parler de la société dans laquelle moi j'évolue, qui est celle que moi je connais, la civilisation dans laquelle moi j'évolue. Bien, tout ce qui nous apparaît comme des valeurs fondamentales dans notre société sont des concepts idéologiques qui ont été détournés de leur signification première, qui est la raison pour laquelle on adhère à l'idéologie, qu'on en soit conscient ou pas. On adhère à l'idéologie de la liberté parce qu'on aime la liberté, parce que ça nous rejoint. Mais c'est une manipulation idéologique. Peu importe la valeur fondamentale, chère à votre cœur, que vous défendez présentement avec sincérité et avec raison, cette valeur-là est utilisée contre vous et contre vos valeurs fondamentales par l'appareil idéologique dans lequel on baigne constamment. Alors, soyons libres, libérons-nous de l'idéologie.